Générique 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 Et bonjour et bonsoir, bienvenue pour les ADD et les aléas du direct. Je vous donne le sommaire ce soir sur TV Sud. On va parler du cirque Arlée de Grusse qui plante son chapiteau à Grammont près du Zénith jusqu'au 14 septembre. On va en parler avec Willis pour ce rendez-vous sur les nouveaux thèmes et vous arrivez à vous renouveler à chaque fois ce monde féerique. On va voir ça dans un instant. On va fêter les 30 ans de France Bleu Hérault. Son directeur de France Bleu de la radio bien connue des Héroltes est avec nous sur ce plateau. C'est François Michoud. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et ce sera la fête pour une soirée privée pour les auditeurs de France Bleu demain mercredi. La foire de Montpellier avec TV Sud. Ce sera du 10 au 20 octobre. La musique s'invite à l'honneur. Histoire de rajeunir aussi un petit peu la foire. Nouvelle édition pub 600 exposants. Nathalie Avalès la directrice est sur ce plateau ce soir. Bonsoir Nathalie. Bienvenue sur le plateau à Béziers. Il y a un beau festival. C'est le festival Univar. C'est à sortie ouest sur le domaine de Baissan. Il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les notes. Il y a 15 concerts. Vous aimez le rock, le blues, électro, le rap. Pas de soucis. Piero Charles de la Sasson là. Bonsoir les gars. Et bienvenue sur le plateau. La chronique ciné. C'est Nico qui s'en occupe. Salut mon Nico. Salut. Il y a du travail aujourd'hui. Cameron Diaz avec Sex Tape. Ça c'est pas mal d'actualité. Et puis la première de Michel Houellebecq au cinéma. Il paraît que c'est génial. Et on va voir ça également. Et on parlera aussi de bodybuilder. En y été. C'était au gombeau multiplex de Montpellier et avec Roche Dizem, notamment le réalisateur. Acteur, réalisateur, interview. Dans un instant. Voilà pour le sommaire des ADD Aléa du Direct. On y va. C'est parti. Le cirque Grusse qui est au rendez-vous. Pas qui revient. Arlette Grusse qui revient chaque année jusqu'au 14 septembre. Willis. 17 000 mètres carrés déjà pour les chiffres qui sont quand même impressionnants. Oui, c'est l'espace nécessaire pour tout installer. Le chapiteau, la ménagerie et la base de vie. Alors c'est combien de semi-remorques ? C'est combien de personnes qui travaillent ? Est-ce que c'est une vraie ville ? Voilà. 52 semi-remorques, 135 personnes, 3 pôles de restauration, une école, une ménagerie avec 64 animaux et une trentaine d'artistes. Et vous, toujours là, fidèle au poste ? Oui, bien sûr. Tous les ans, à la même date, de toute façon. C'est un monde de poésie. C'est historique, le thème de cette année ? Oui, le titre que choisit Gilbert Grusse-Sacané. Cette année, on essaye de revisiter l'histoire du cirque. En général, alors, comme il est fanatique aussi de Michael Jackson, donc il a repris Story, en l'écrivant un peu pareil. Mais vous avez le monsieur loyal cette année qui raconte l'histoire du cirque. Alors je disais en présentation, ce qui est sympa, c'est que vous arrivez à vous renouveler chaque année, parce que des fois, avoir des cirques, c'est la même chose, mais c'est un peu la force de votre... Oui, c'est sûr, parce que premièrement, on revient aux mêmes dates, au même endroit, donc les gens nous attendent. On reste longtemps aussi, sur chacune des places, donc tout le monde aura vu notre spectacle. Ce n'est pas la peine de revenir trois mois après. Ce qui fait que c'est le gros travail de Gilbert. Ça dure un an, deux ans pour préparer un spectacle, pour trouver les meilleurs. On reçoit beaucoup de DVD. Gilbert visionne un petit peu tout ce qui se fait sur Internet aussi. Et puis, il y a des agents qui nous conseillent, qui nous guident. Est-ce que les clowns, ça marche encore ? Parce que vous avez des clowns, bien évidemment. Alors nous, il y a des clowns. Chez nous, les clowns ne sont pas des clowns patoches. Il n'y a pas des grandes claques, pas des choses comme ça. On essaye de rester un peu plus fin, et ça marche très bien. Et cette année, il y a une nouvelle équipe de clowns. Enfin, même pas une équipe. C'est deux clowns totalement différents. Il y en a un qui est clown magicien raté, et l'autre qui est une mimique. Il ne parle pas, pratiquement pas. C'est des petits gags. C'est ce qu'on appelle des entrées comiques entre les numéros, le temps qu'on monte ou qu'on démonte un filet. Parce que chez nous, il n'y a pas d'arrêt. L'orchestre enchaîne les numéros. Mais les clowns, je crois qu'on pourrait le voir, ou ceux qui l'ont déjà vu, je vous assure, qu'ils trouvent les clowns géniaux. Grâce à des petits gags, mais toujours très fins. Voilà, ça garde la bonne humeur. Mais ce ne sont pas les grandes claques. Et ce ne sont pas des clowns qui font peur aux enfants. Ça aussi, c'est important. Et il y a aussi la contorsionniste, je crois que c'est une d'Éthiopie. C'est un peu la superstar cette année. Pas forcément, mais vous savez, la star au Cirque Arlette Grus, c'est le spectacle. Il y a l'habitude de dire Gilbert. Mais après, c'est vrai, quand on ressort du spectacle, on va dire... C'est même pas Gilbert. On va en ressortir en disant la fille avec la contorsionniste. Mais quand vous regardez... Vous arrivez à le faire, ça, Nathalie ? Vous en pensez à ça. C'est assez exceptionnel. Je m'y emploie. Je m'y emploie. Sans oublier, bien sûr, les fauves, les éléphants, les chevaux que dirige toujours Laura Maria Grus. Voilà. Il y a une bonne soixantaine d'animaux. Et ce qui est bien, c'est que ça rassemble vraiment toutes les générations. À chaque fois, le cirque... Parce qu'il y a les grands-parents, il y a les enfants, il y a les petits-enfants. Tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, puis bon, au Cirque Arlette Grus, il y a quand même une petite différence. C'est un show. Ce n'est pas que des numéros de cirque comme ça, présentés les uns derrière les autres. C'est un vrai show. Il y a un orchestre de 11 musiciens avec une création musicale. Et puis, Gilbert, il voudrait qu'on dise on va au Cirque puis éventuellement, on va emmener les enfants. Voilà. C'est un petit peu la définition qu'il aimerait qu'on donne. Bon, ben, rendez-vous jusqu'au 14. Jusqu'au 14. Tous les jours. Tous les jours. Tout au long de cette semaine. Alors, demain soir, c'est une soirée spéciale parce que c'est les 30 ans de France Bleue. Voilà. France Bleue fait cadeau à ses auditeurs. On en parlera avec son directeur. Fait cadeau de... J'allais dire du moitié du spectacle parce qu'on en parlera. La première partie, c'est le cirque avec les meilleurs numéros et la deuxième partie, ce sont des artistes venus par France Bleue. Vous ne mettez pas François les Chevaliers du Fiel avec les tigres ? Non, on n'en aurait pu. Ça aurait été sympa. Non. On ne leur a pas dit mais peut-être qu'on va essayer. Surprise, surprise. Voilà. En fait, effectivement, la deuxième partie, c'est le duo d'humoristes et des Chevaliers qui sont diffusés sur toutes les France Bleues, les 44 France Bleues du réseau tous les soirs. Donc, c'est le duo humoristique de la radio, de notre radio. Donc, vous êtes directeur depuis 7 ans à France Bleue et Ronde. À Montpellier. Qui fait de ses 30 ans ? 30 ans la radio locale ? Eh oui. Depuis 84. Tous les jours. Ça ne s'arrête jamais puisque ça tourne 7 jours sur 7. Donc, ce n'est pas une très grosse équipe. On est 35 mais ça ne s'arrête jamais. Les prix arrivent à 3h du matin. Les derniers partent à 23, 24h. Mais ils reprennent la suite, quoi. Ils reprennent la suite, voilà. Donc, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est une grosse équipe et finalement, pour faire une bonne douzaine de programmes par jour, ce n'est pas tant que ça, finalement. Et puis, France Bleue et Ronde, je crois, vous allez me confirmer, ça a très bien pris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu dans les petits villages notamment une référence pour les gens qui n'ont plus rien. Ils écoutent France Bleue et Ronde. Peut-être qu'ailleurs, ça a moins pris qu'ici, c'est un phénomène ici. Oui, c'est une radio de proximité. Notre nouveau slogan, c'est écoutez, on est bien ensemble. Et dans ce bien ensemble, il y a tout. Il y a l'info, l'info de proximité, bien sûr. Il y a le service. Comment j'habille mon gamme là le matin ? Il pleut, il ne pleut pas. Ça roule, ça ne roule pas. Il y a des brouillards. Il paraît que les gens vous appellent même au standard automatiquement. Il a beaucoup plu hier. Les gens vous appelaient en disant, ça pleut à Béziers à fond, attention. Exactement. Donc les gens fabriquent la radio avec nous. Donc c'est une radio qui est faite aussi avec les auditeurs. Tous les matins, à 8h15, on a un forum que ça s'appelle La ligne ouverte avec un thème d'actualité. Ce matin, c'était les radars. Avant-hier, c'était les acclaérations du ministre du Travail. Et on commente l'actualité avec les auditeurs. L'auditeur est vraiment au cœur de la radio de proximité pour nous. C'est l'une des premières France Bleue qu'a Radio France à l'époque qui a ouvert celle de France Bleue Hérault ? Non, on est dans les 15 premières. Ça a commencé en 1980 à Lille. À Lille, à Laval, à Melun. C'était les expérimentales, on va dire. Donc une rurale, une suburbaine, une très grosse une urbaine avec Lille. Et puis après, quand ça a bien marché, on a développé une quinzaine de radios dont Montpellier. Alors certains sont là depuis le début. L'un des anciens, je ne sais pas si c'est le dinosaure de France Bleue Hérault, c'est Philippe Cerce que vous entendez régulièrement. Moi, je l'entends au foot, au rugby, il est partout celui-là. Philippe Cerce, c'est l'un des étendards de cette radio. Il n'y a pas beaucoup de stars dans les radios locales, mais Cerce, c'est une star. C'est quelqu'un qui, quand il est dans un stade, il est salué par tout le monde. Tout le monde le connaît, on lui demande des nouvelles de ses enfants. Et il fait le rugby, il fait le foot, il fait le hand. Et il est toujours, depuis 30 ans, totalement passionné par... Dès que le coup de sifflet et jusqu'à la fin du match, il est Philippe Cerce. Il n'a jamais ses week-ends, Philippe Cerce. Ça ne se raconte pas. Ah non, c'est comme ça. Ça fait partie du métier de journaliste sportif. Vous marquez les 30 ans, donc demain, avec une première partie le Cirque Arles et le Grusse, et puis après, l'ensemble des... Roland Ramad, mais de l'huile, c'est ça ? Roland Ramad, mais de l'huile, voilà le gros tube... Qui est de Montpellier, qui est du coin. Ah oui, ils sont ici, ils sont de Fabreg, le groupe de départ est de Fabreg, les frères Lévesque, qui ne joueront pas demain parce que c'est compliqué, ils n'ont pas pu se libérer, donc il y a quand même... Il y aura les grands succès de Réglisse, avec Ramad, avec une section de cuivre, avec le nouveau groupe de Ramad, qui s'appelle la Ratatouille, et puis après, il y aura un gros final, puisque, comme le disait Willis, il y a l'orchestre, et on va faire un joli final pour souhaiter bon anniversaire à France Plus. Vous gagnez encore des places toute la journée de... C'est fini, là. C'est terminé. On est complètement dévalisés. Bon ben bon anniversaire, et puis vous allez continuer à faire des animations pour marquer vos 30 ans cette année ? Non, on va dire que c'est spectacle de clôture, on a fait beaucoup de choses au mois de juin, on a fait des grosses émissions dans toutes les grosses villes de... et on fera un petit quelque chose avec un petit clin d'œil avec la Foire de Montpellier. Parce que France Plus qui est partenaire de la Foire de Montpellier pour cette nouvelle édition. On va en parler dans un instant avec vous, Nathalie. Merci d'être venu, François, reste avec nous. La chronique ciné, c'est maintenant avec Nicolas. Bon ben, on commence fort dans ces sorties ciné. On commence avec Cameron Diaz à l'affiche de sex tape et ça sort demain. Et un film en plein de l'actualité avec toutes ces actrices qui se sont retrouvées toutes nues sur Internet et même pire que ça. Et bon, imaginez, vous êtes un couple. Julia, imaginez, vous êtes un couple. Pour l'instant, tout va bien là. Deux enfants. Au bout d'un moment, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour pimenter la vie sexuelle ? Tiens, on va se filmer. Sauf qu'eux, ils mettent la vidéo sur l'ordinateur et du coup, ça part dans le cloud, ce truc dont on ne sait même pas où ça va, c'est le nuage, c'est un truc inventé par les Américains. Le cloud, ok, sauf que là, sans faire exprès, ça s'en va dans les boîtes mail de tous les amis, tous les collègues professionnels, l'entourage, etc. Donc, c'est évidemment la panique. Ils vont tous voir les ébats de ce couple. Donc, ils se disent, bon, on va aller chez chacun d'entre eux et on va supprimer la vidéo. C'est un film génial. Malheureusement, aux Etats-Unis, ça n'a pas bien marché. Ça a fait même plutôt un bide. En même temps, il y a tellement de comédies de ce genre aux Etats-Unis. Chez nous, ça sort cette semaine et je pense, selon moi, que c'est à ne pas rater. Voilà, je pense que tu vas aller le voir avant tout le monde, Nico. Ça, c'est clair, oui. Un autre film à conseiller, ça sort demain. Et ça, c'est un film bien romantique comme on les aime en France avec Fabrice Lucchini. Si vous aimez ça, vous allez adorer. Gemma Boveri, ça rappelle évidemment Gustave Flaubert. Et il se trouve que l'ancien bobo que joue Fabrice Lucchini qu'on voit partout en ce moment. Il adore Flaubert et un jour, dans son petit village, il est devenu boulanger, cet ancien bobo, dans son petit village, il voit arriver un couple d'anglais et l'anglaise, la femme, est absolument magnifique et ça va un petit peu le rendre un peu fou. C'est à voir et ça sort cette semaine. Sinon, il y a Near Death Experience qui sort demain. film OVNI. C'est le sixième film de Gustave Kerverne et Benoît Délépine qui se sont rencontrés dans Groland sur Canal+. Et qui ont fait notamment Mammouth avec Gérard Depardieu. Là, ils sont allés chercher l'écrivain Michel Houellebecq qu'on voit sur ces images qui est déjà un peu secoué à la base. Alors quand on le rajoute à l'univers de Groland, alors là, ça donne un film complètement barré. C'est un type un peu limite qui regarde le journal de 13h et il voit un reportage sur le vendredi 13 et il se dit « Tiens, mais c'est un jour génial pour aller se suicider le vendredi 13. » Et du coup, on va suivre son histoire comme ça, il va chercher des manières de se suicider. Ça s'appelle Nurse Death Experience. Exactement. On a fait anglais première langue avec Jules. Ou à l'eau ciné.fr. On termine avec Croche d'Izem. Il était le passage d'ailleurs se revenant à France Bleu Héro. Nous, on l'a rencontré au Jardin des Sens. C'était l'avant-première de ce film qui sortira le 1er octobre. Ça s'appelle Body Builder. Oui, rapidement, c'est l'histoire d'Antoine Il a plein de problèmes de drogue, etc. Donc là, on voit chez son père et chez son père, il se trouve que son père a changé de vie. Il a une salle de gym. Il est pas mal bodybuildé. Son père, du coup, il va apprendre à aimer ce milieu. C'est avec pas mal d'acteurs. Nicolas Duvauchel, notamment. Il s'est réalisé par Roche d'Izem. Qui veut l'acteur aussi. Qui veut le code fortif. Oui, et ils étaient à Montpellier au Gaumont-Multiplier la semaine dernière. Il était, Julien. Et on l'a rencontré avec Marion Rivette et toute l'équipe de TV Sud. Roche d'Izem. À mon interview. Tu pourrais me dépanner de 500 euros ? Vous allez tous me faire chier aujourd'hui ? Vous allez me donner le mot ou quoi ? 500 euros. Il va bien, lui. C'est dans le lycée où je bosse. Il y a une psy qui vient tous les jeudis. Tu veux la rencontrer. Comme ça, je pourrais lui raconter que mon père était jamais là quand je t'ai gosse. J'ai manqué de repères. J'aurais voulu être plus proche de toi. Là, tu te planques ? Je me pleure pas. Un jour ? Mon père. T'es un père, maintenant ? Si on avait fait un film sur le bodybuilding, il n'aurait pas marché de toute façon. C'est sûr à certains. Par contre, là, on parle effectivement de la vie d'un jeune qui n'a pas de père, qui n'a pas de cadre. Et il rencontre son père ensuite et dans le film, on le voit, il prend même une calotte en disant à son frère qu'est-ce que c'était bon. Même une gifle de son père, il a quelqu'un. Il a un filet, il a quelqu'un qui pense à lui. Donc c'est hyper important. Ça veut dire plein de choses. T'es pourri à l'intérieur et tu l'as toujours été. Je t'ai pas attendu pour me démerder là. J'ai pas besoin de toi pour m'en sortir. Moi que je suis, qu'est-ce que c'est pour une autre personne de pratiquer ça à plein temps, toute l'année et de façon beaucoup plus accentuée. Et voilà. Et donc du coup, je suis allé les voir, je suis allé les rencontrer, je suis allé passer du temps avec eux, je suis allé voir leur compétition. Et petit à petit, je me suis nourri de différents témoignages que j'ai pu entendre ici et là. Et à travers mes rencontres, c'est dessiné un scénario auquel j'ai rajouté cette histoire du fils qui ne connaît pas son père pour créer ce film. Qu'est-ce qui t'a fait ça ? Qu'est-ce qui t'a fait ça ? C'est une nouvelle édition, c'est la combienième ? 66e. 66e, voilà. Plus que France Bleu d'ailleurs. Un peu plus. Bon, c'est du 10 au 20 octobre. Exactement. C'est plusieurs centaines d'exposants. C'est plus de 600 exposants, 154 000 visiteurs attendus si on se base sur les chiffres de l'année dernière. Donc c'est en plus cette année. Oui, on l'espère. Et en tous les cas, une thématique que nous avons voulu fédératrice pour le plus grand nombre. des jeunes, des couples, des seniors. Donc la thématique de cette année, c'est la musique. Parce qu'on constate que la thématique de la musique, c'est un petit peu comme le cirque, c'est transgénérationnel. C'est un vrai divertissement et on peut y venir avec ses enfants. Donc il y aura plus de 30 concerts pendant la durée de la foire, des concerts gratuits. Deux par jour d'ailleurs. Deux par jour, 14h30, 17h30 et un de plus lors des nocturnes. Avec chaque jour, un thème de musique. Donc aussi bien jazz, années 80, notamment avec notre partenaire France Bleu Héro. On aura également Latino, Zumba, Rock, Balmusette pour les personnes les plus âgées. Donc tout le monde devrait y trouver entre les deux. Moi j'aime Balmusette aussi. Oui parce qu'effectivement aujourd'hui, le Balmusette, c'est très tendance. Je crois qu'il y a même un festival d'accordéon, on en parlera la semaine prochaine. Le 19h de 20. C'est à Montpellier, c'est nouveau. Donc c'est trois nocturnes. Il y a quatre journées thématiques également pour cette nouvelle édition. Quatre journées thématiques parce que la foire se veut aussi être des bons plans. Donc les journées thématiques, ça veut dire que le public concerné peut rentrer à tarif réduit qui est de 5 euros au lieu de 7. Donc une journée pour les femmes, une journée pour les hommes, une journée pour les seniors et cette année nouveau, une journée pour les artisans, notamment le lundi. Et pour en revenir à la musique, ce sont des groupes régionaux, locaux, qui vont jouer sur scène ? Oui, tout à fait. Par exemple, on a un partenariat avec la Compile Sud de France de façon à faire connaître ou à nouveau séduire par des talents régionaux. Il y aura également... Alors sur cette Compile, je crois qu'il y a Olivia Ruiz, il y a Kali... Tout à fait. Donc à l'heure qu'il est aujourd'hui, il nous reste un mois, nous ne savons pas précisément qui viendra. Par contre, dans les personnalités un petit peu connues qui viendront dès le premier jour, Emmanuel Job, qui est également connu puisqu'il avait participé à The Voice il y a quelque temps. Il est de la région et puis plein d'autres surprises également. On pourra avoir aussi des initiations de danse parce que qui dit musique dit également danse de façon à se faire plaisir, passer un bon moment et parce qu'on passera un bon moment, derrière, on consommera. C'est ce qu'on espère. C'est très bien parce qu'en plus, sur le thème de la salsa, il y a une animation à l'aréna sur la salsa Zumba. Donc ça tombe très bien. Je crois que c'est gratuit avec un billet à la foire. Exactement. Dans les bons plans, on monte un petit peu des partenariats comme ça et avec effectivement le billet acheté à la foire, on aura accès au spectacle Zumba qui aura lieu à l'aréna. C'est le premier samedi. Bon, François, qu'est-ce que vous faites avec France Bleu ? Donc vous êtes en direct pendant cet événement ? Alors, on est en direct de la foire de Montpellier. C'est historique depuis très très longtemps, tous les jours, en particulier le week-end. Mais là, on coproduit, on va dire, un concert avec... Donc c'est quelque chose de plus qui fait finalement un xième point final aux 30 ans de France Bleu, ce qu'on n'arrive pas à s'arrêter en fait. La fête continue finalement en France Bleu. Je ne sais pas quand ça s'arrêtera. Un dernier mot, Nathalie, sur un concours Facebook jusqu'à la fin du mois de septembre ? C'est nouveau. Nous avons lancé effectivement depuis le 1er septembre pendant tout le mois sur Facebook un concours en disant la musique pour vous, qu'est-ce que c'est ? Et d'ores et déjà, donc on a presque 1000 fans qui ont posté des photos puisque l'idée c'est de mettre en ligne des photos qui symbolisent la musique. Les gagnants de ce concours verront bien entendu leurs photos exposées pendant la foire et auront l'occasion de gagner un an de concert au Zénith, un an de concert à la Park & Suite Arena et également un an d'accès au Casino Partouche puisque c'est également un de nos partenaires sur ce jeu Facebook. C'est un joli cadeau ça. Très bien. Mais rassurez-moi, il y aura toujours l'autocuiseur 2000 et les savonettes et les trucs antidérapants à la foire ? Tout à fait. C'est la foire aussi. Je rappelle que la foire, on a envie d'y trouver cette âme en fait bien particulière qu'offre notamment les démonstrateurs avec la serpillière magique. Il y aura un petit univers coquin, je tiens à le préciser. Avec des bonheur aussi ? J'espère, là on le découvrira ensemble si vous voulez nous pourriez aller ensemble. Mais l'idée c'est vraiment aussi de séduire sur tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire le petit côté on se fait plaisir, on s'amuse, on passe du bon temps et voilà, ça vient aussi rompre par rapport à cette morosité un petit peu ambiante. Et puis bon, aujourd'hui, on a beau dire tout va mal mais les gens consomment, les gens achètent, les gens se font plaisir pour leur intérieur, leur extérieur et on pourra bien entendu trouver tout ça à la foire. Et puis rajeunir votre clientèle aussi d'avoir de nouveaux visiteurs parce que la foire, certains disaient, c'est Asbine, ça ne l'est pas du tout. On vient pour passer un moment convivial et festif. C'est ce qu'on évoquait souvent avec François, on a un petit peu cette étiquette, on est plutôt senior. Les seniors, on en a besoin parce qu'ils sont très importants pour nous mais on a aussi, comme François, des auditeurs beaucoup plus jeunes et nous, on a des jeunes qui se disent tiens, c'est la foire de Montpellier, on y va pour boire un verre, pour passer un bon moment entre amis. Pour d'ailleurs accompagner tout ça, on a repensé la terrasse gourmande qui est un endroit très festif où on vient se retrouver pour justement que le visiteur, qu'il soit jeune ou moins jeune, vienne passer un bon moment notamment sur cette... Chacun fait en fonction des thèmes et puis de la musique. Si c'est plus techno, il y aura un peu plus de jeunes, c'est un peu plus musettes, il y aura un peu plus... Et puis on a aussi les bons plans de nos clients exposants puisqu'on aura la roue de la foire, un petit peu comme une roue de la fortune où les exposants jouent vraiment le jeu de mettre des bons plans. Voilà. Avec quelqu'un de connu a priori. Mais ça, vous viendrez voir la foire jouer à la roue de la fortune et plein de bons plans réservés par nos clients, nos exposants. Bon, on peut commencer déjà à réserver un petit peu sur Internet ? Sur Internet, c'est ouvert, donc sur le site foire-montpellier.com. Le tarif est réduit à 5 euros sur Internet. Donc n'hésitez pas, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre billet. Voilà. Parc des expos de Montpellier du 10 au 20 octobre. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous. On quitte Montpellier, on va au domaine de Bayeson à Sorti Ouest, domaine du Conseil Général de l'Hérault. Avec Kiro et Charles, vous êtes tous les deux de l'association et vous vous organisez. Et vous aussi, c'est la musique. C'est comme la foire. Il y a tous les thèmes aussi comme la foire et c'est 15 concerts et c'est ce week-end. Exactement, c'est ça. C'est 15 concerts qui vont osciller entre le rock, le rap, la dub, la dubstep, l'électro, le folk, donc musique actuelle pour englober un peu le tout. avec de la scène locale qui sera en convergence avec des artistes nationaux et internationaux. Ça, c'est la nouveauté de votre festival. L'an dernier, c'était beaucoup de locaux et puis là, c'est un peu plus européen. Oui, c'est vrai. On va dire européen pour un groupe qui vient de Hollande, mais c'est un super groupe de rock hollandais qui s'appelle Birth of Joy, qui fait un rock 60s, 70s. Et après, on a des, entre guillemets, têtes d'affiches qui viennent à Béziers et, comme le disait Charles, viennent partager l'affiche avec des groupes locaux. Donc, il y a les Foudub, par exemple. Il y a aussi Bounce, donc c'est des artistes électro, dub, voilà. Il y a deux rappeurs qui ont un vrai message sensé et qui allient très bien le fond et la forme. On dira, donc, Cassez-moi Palek, qui est un artiste de Lyon. Et Demi Porfion, qui est de Seth, oui, de la région, donc, et qui a quand même une notoriété nationale puisqu'il est produit par Shurikane. Ils ont des noms de demi-portions. Tu connais ça, Nico ? Au platine. C'est des artistes reconnus dans le milieu. C'est un dernier album qui sort justement dans le courant de l'année et a été produit en partie par Shurikane du groupe Dayam. Et puis, pour revenir un petit peu sur les artistes qui sont autres que locaux, Bounce était au Garou Rock que l'année dernière, c'est un DJ Dubstep qui, pareil, a fait son petit bout de chemin. Et Cassez-moi Palek, comme il le disait, c'est vraiment un artiste qui, lui, s'est fait connaître par le biais de la toile et surtout par le biais du terrain. C'est-à-dire qu'il accepte pas tout et n'importe quoi, mais il fédère les gens par la proximité. Donc, ça peut être des salles remplies jusqu'à le petit live rural qui se passe de manière spontanée. Et il a réussi à faire sa renommée comme ça. Jusqu'au festival Univarte. C'est samedi ? C'est samedi, avec un prix d'entrée à 15 euros. C'est un peu plus cher parce qu'il faut les faire venir de Hollande. C'est ça, il faut les faire venir de Hollande et puis on est parti du principe que l'affiche de cette année propose des artistes qui, pour 15 euros, certains ne sont pas accessibles. Donc, pour là, 15 euros, on a des artistes qui pourraient être vus juste pour ce prix-là. Il y a 15 concerts, ça fait un euro par concert en quelque sorte. Il est bon, lui. Hop, argument commercial, un euro par concert. Exactement. Un bon spot de pied, François. Venez me voir, on va peu travailler ensemble. Pas de souci. Bon, rendez-vous donc ce week-end samedi à Béziers-Ouest. Ça s'appelle comme ça ? Ça ouvre à midi en fait. Donc, les concerts seront de 13h30 à 2h du matin. Donc, ils se succèdent sur deux scènes. Il y a une scène extérieure qui est ouverte l'après-midi et la soirée. Et en début de soirée, il y a la scène intérieure dans un grand chapiteau qui ouvre. Et les concerts sont en alternance un peu. 15 euros avec Conso, Univert, donc pour ce festival à Béziers-Sortie-Ouest, domaine de Beisson. Merci beaucoup d'être venu. Willis, merci. Avec ses tics et jongleurs mais pas que pour le cirque Arlette Gruss, le cirque-gruss.com pour avoir toutes les infos, les tarifs et les horaires. Monico, à la semaine prochaine pour le ciné. Nathalie, à très bientôt pour la Foire de Montpellier. Bon anniversaire en tous les cas. Pas vous, François, mais toute l'équipe de France Bleu et France Bleu, surtout la radio. Et puis, nous y est demain, même heure, même endroit. Bises à vous, vive la vie. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada